Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information. Le gouvernement des guerriers de Samalou-Konden-Kiengé a été rendu public. Il compte 4 vice-premiers ministres, 9 ministres d'État, ministres et vice-ministres. Au total, 55 membres du gouvernement. La lecture a été faite par les porte-parole du chef de l'État, Tarsis Kassongoumou Mbayambayamba. La remise sur rail du train urbain pourrait servir d'alternative au transport routier pour faire face aux embouteillages dans la ville de Kinshasa. Mais la question se pose, dans quel état se trouve actuelle la gare de Kimoenza ? Eri Diskitoutou pour les reportages. La vision du chef de l'État accorde une part importante à la redynamisation du secteur de transport pris dans sa diversité. Routiers, ferroviaires, lacustres et aériens. Dans le secteur routier, circuler à Kinshasa est devenu un véritable cauchemar des embouteillages. Qui ne finissent pas à la longueur de journée, il est temps que les pouvoirs publics pensent à redynamiser le transport ferroviaire pour désengorger Kinshasa. Ceux qui viennent du Congo central ne sont pas obligés de prendre la nationale numéro 1 pour rejoindre Kinshasa. Ils ont la possibilité d'embarquer à bord d'un train au Matadi-Kinshasa en passant par la gare de Kimoenza. Même ceux qui habitent les communes environnantes peuvent descendre sur la ville par train. Mais existent-ils encore des engins pour desservir comme il se doit ? L'état des lieux de nos gares sont encore viables ? Non, c'est le cas de la gare de Kimoenza. Non seulement elle vit sous la menace des érosions et des constructions anarchiques, mais aussi un renouvellement pur et simple. C'est impossible que les trains passent par ici. Les rejons arabagés se trouvent à ferrer. Que les autorités accordent une intention particulière pour une intervention rapide. Face à un tableau aussi sombre, désolant, il devient impératif de concrétiser au plus vite le projet de réhabilitation initié par le ministère des transports et voies de communication. Un vieux projet qui était porteur d'espoir pour la population environnante. Les routes secondaires peuvent pallier aux embouteillages à Kinshasa. Tentative de réponse avec notre conseil Toto-Sungu. Le phénomène embouteillage est un facteur inquiétant et désolant pour les usagers de la route de la ville-province Kinshasa. Ce phénomène a atteint un niveau où toute la population souffre. Du plus riche aux petits peuples gouvernants et gouvernés, d'où l'urgence et la nécessité de construire des routes secondaires pour pallier à ce phénomène qui n'a fait que trop durer. Dans la ville de Kinshasa, nous avons réellement un problème de route. Ce problème de route arrive comme casse-tête aujourd'hui. pour relier la ville, donc Gombé, à toutes les autres communes. Les embouteillages que nous enregistrons aujourd'hui, ce n'est pas un problème de nombre de véhicules, ce n'est pas un problème de nombre de charrois que nous avons, mais c'est un problème de route. D'où la nécessité pour la ville de Kinshasa d'avoir des routes secondaires. Et ces routes secondaires doivent favoriser le développement et la circulation libre de personnes et de l'ordre. Nous sollicitons au gouvernement provincial de s'impliquer afin que ce soit réalisé le plus vite possible la construction des routes secondaires afin que les Kinois divagent, vivent mieux. Les routes secondaires résorberaient le problème d'embouteillage et favoriserait une circulation fluide et sans difficulté comme dans d'autres pays du monde. Pour le topographe, la ville de Kinshasa dispose de ces plans qu'il faudrait tout simplement mettre en musique. J'ai la cartographie de la ville, je sais où est-ce qu'on peut faire des routes secondaires pour faciliter la circulation des gens. J'ai pris l'exemple de l'avenir qui va des import jusqu'à Bandal. Même avec Mongafoula, on peut faire la route à partir de Mongafoula. Vous passez par Réguigny, Réguigny, Lemba Salongou, Salongou, directement Pascal, jusqu'à l'aéroport. Il y a des endroits comme ça où l'autorité ou les autorités peuvent penser à faire des routes. C'est bien beau de construire de nouvelles routes, mais le tout réside dans le mental des Congolais. Les Congolais doivent changer leur comportement. Vous avez un artère à deux bandes, mais les chauffeurs d'eux-mêmes, qui constituent comme ça d'emblée trois bandes, trois bandes, ça fait six. Et comment est-ce que les gens auront le passage ? Tout ça, ce sont des paramètres pour prendre en compte. D'où les changements de mentalité de tous les Congolais. Surtout les usagers de la route, les propriétaires des véhicules en général. Ils doivent apprendre à respecter les normes. Des infrastructures héritées de la colonisation présentent un état de délabrement très avancé. D'où un appel pour l'implication du pouvoir public au plus haut niveau pour répondre à cette exigence. Les conseillers principaux du chef de l'État en matière des infrastructures, David Moukéba, est descendu au marché central de Kinshasa pour s'assurer de l'évolution des travaux de construction de ces marchés. Une fois de plus, c'est Toto Sungo. Plus d'un mois après la visite du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, au marché central de Kinshasa, son conseiller principal en charge des infrastructures. David Moukéba se rendu sur place pour se rendre compte de l'évolution du chantier. David Moukéba a constaté que les travaux n'avancent pas comme prévu. Il faut que l'hôtel des vies de Kinshasa mette des moyens pour débuter effectivement les travaux tels que souhaités par l'autorité suprême. Et pourtant, la fermeture de ces marchés a entraîné le chômage dans de milliers de familles qui ne savent pas à quel sein se vouer. Il sollicite l'intervention du chef de l'État pour la solution palliative Zidouane. Moukéba, Félix Siseké, n'a souci à goyebama Kamboué Zosala, ma arandé à Timbibiso. Le chef de l'État nous a délégué pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux sur terrain. C'est dans cette optique que nous demandons aux autorités de la ville de mettre tous les moyens possibles pour respecter la durée de ces travaux. Bien avant cette descente, David Moukéba est allé inspecter les travaux des routes nationales numéro 1 au P4 347 qui a été coupé en deux au niveau des Massamouna après la pluie d'Ulvienne qui s'est abattue dernièrement dans la ville du Quilu. Il en a profité pour rendre visite à un digne fils du pays, Gaïtan Mouanakasala qui a une ferme de 14 et 15 hectares de manioc et autres produits de première nécessité. Question d'encourager la promotion d'agriculture mécanique initiée par ses compatriotes. Le ministre de l'Environnement, Claude Nyamugabo, fistige et décourage cette pratique de la commercialisation de la viande de brousse. Ces derniers lancent l'opération célébrant la cuisine congolaise sans la viande de brousse. Géti Oumatoukou pour des précisions. La République démocratique du Congo, comme plusieurs pays d'Afrique, sont en pro au phénomène de braconnage. Un phénomène qui menace la riche et unique biodiversité de la RDC. Si l'on n'y prend pas garde, nos forêts, nos parcs vont se vider des populations d'animaux sauvages. Nos rhinocéros, okapis, nos primates et pachydermes, cette grande richesse du pays est en voie d'extinction. Au regard de ces tables sombres, malgré des cris d'alarme, des éco-gardes, des parcs et des activistes pour la protection de l'environnement et de la biodiversité, la surchasse, la déforestation ainsi que la demande de la viande de brousse ne faiblissent toujours pas et le braconnage ne fait qu'à s'intensifier. Face à ces dangers qui sévit la faune et la flore congolaise, le ministre de l'Environnement et du Développement Durable est monté au créneau pour décourager cette pratique en lançant la campagne « Célébrant la cuisine congolaise sans viande de brousse ». À travers cette campagne, les Congolais et les Congolaises sont invités à contribuer à la préservation de notre patrimoine naturel et à la sécurité alimentaire dans les zones rurales et forestières. J'invite ainsi chacun et chacune de vous à privilégier le repas sans viande de brousse en vous appropriant ce nouveau mode de vie qui protège notre biodiversité pour les générations présentes et futures. Cette campagne de valorisation de la gastronomie congolaise va bénéficier de l'accompagnement de la célèbre chef Godelive Mouvaro pour sa maîtrise et riche expérience en art culinaire congolais. Question d'initier la population quinoise à une bonne cuisine avec des mains soignées en tué sans viande de brousse. Les chrétiens catholiques du monde entier ont célébré le dimanche 11 avril 2021 la fête de la Divine Miséricorde. Mgr Dominique Mouramatari a communié avec les fidèles de la paroisse Divine Miséricorde dans la commune de Mongafoula qui vient de totaliser 5 ans. Le deuxième dimanche des Pâtes, dimanche de la Divine Miséricorde a coïncidé avec le cinquième anniversaire de la paroisse Divine Miséricorde dans la commune de Mongafoula, diocèse de Kisantou. Les fidèles de cette paroisse et ceux de la chapelle Saint-François de Paul se sont retrouvés au cours d'une célébration eucharistique sous la bénédiction de Mgr Dominique Moulamatari, évêque du diocèse de Bolébé dans la province de l'Équateur. Le père Clément Bosch, curé de cette paroisse, a remercié Mgr Dominique Moulamatari qui des passages à Kinshasa a accepté de communier avec ses fidèles. Se référant au texte liturgique de la Divine Miséricorde, l'officiant du jour a dans son homilie exhorté les fidèles à l'amour du prochain et de demeurer toujours dans la foi chrétienne catholique. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore péchères et Dieu l'a ressuscité par sa miséricorde pour nous les hommes. Grâce à sa résurrection, le Christ nous a racheté de la mort et de toutes les mauvaises pratiques. En faisant cela, il veut que nous triompions aussi de toutes les limites et participions à la victoire du Christ contre le mal qui menace tout homme. Toujours au cours de cette messe d'action des grâces, Mgr Dominique Moulamatari a béni les nouveaux tabernacles pour conserver le sacrement du corps et sang du Christ, à la bénédiction des couples jubilaires de cette paroisse, mais aussi à la bénédiction des symboles de la Divine Miséricorde. Un culte spécial en mémoire du prophète fondateur de l'église kimbanguiste célébrée à l'église Tataounda. Les détails avec Serge Mata. Né en Ban Zangongou, dans l'actuel Congo central, plus précisément en Kamba, l'envoyé spécial de Jésus-Christ, Papa Simon Kimbangu, ce prophète fondateur de l'église kimbanguiste, occupe une place de choix dans la lutte pour l'émancipation et le bien-être de l'homme noir. 1921-2021, voilà un siècle léger d'évangélisation et d'expansion de kimbanguisme à travers les mondes. C'est donc un prolongement du centenarit kimbanguiste que ce qu'il spécial a été organisé. À la paroisse de Lukaou, une église chère au chef spirituel Tataounda, située dans la commune de Sédé Mbaou, la salle a été remplie des mondes. Question d'honorer ses grands leaders religieux, c'est là, en retraçant sa vie et l'histoire complète de son œuvre spirituelle. Il s'agit de ce qu'il a été et de ce qu'il avait fait. L'officier du jour, le révérend pasteur de Miasse Kikungi, c'est entre autres basé sur les thèmes Kimbangu, unité de l'Afrique. L'officier du jour a par ailleurs mis un accent particulier sur les messages des Papa Simon Kimbangu et son action mécénico-politique. Il a en outre saisi cette occasion pour attirer l'attention des fidèles de l'église, épise, des Tata Rwanda, autour de la vraie nature, la mission ainsi que la relation qu'il y a entre Papa Simon Kimbangu, les consulataires promis, et Tata Rwanda. Selon le révérend pasteur Miasse Kikungi, c'est Tata Rwanda qui détient les clés latentes de Papa Simon Kimbangu ainsi que les clés des Tatans Toalani, disciples du prophète Simon Kimbangu. Néanmoins, l'église du chère rocheur spirituelle Tata Rwanda détient une bonne partie de l'histoire, voire même quelques secrets du prophète Simon Kimbangu a précisé le révérend pasteur Miasse Kikungi lors des séquelles spéciales. C'est la fin de cette session d'information. Respectez les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus. Merci et au revoir.